Sous-titrage ST' 501 Tu vois Romain, tu as pris la poignée mais tu ne l'as pas trouvé, regarde ça Ça n'a pas bippé Bon pour 50 centimes Merveilleux Il est bien celui-là, nickel Dans les feuilles c'est jamais bon Dans les feuilles c'est toujours les trucs qui ne sont pas intéressants Genre plomb de bouteille tu vois Plomb de bouteille ? Ah non c'est un... Fais voir ? Fais voir ? Voilà c'est un plomb de mousse qui est écrasé Mais c'est dingue ce qu'on peut trouver au même endroit Tu vas trouver des plomb de bouteille Tu vas trouver de la monnaie Tu vas trouver des... C'est extrêmement variable Je ne sais même pas pourquoi en fait Les joies de la prospection Voilà ça doit être un gros truc Vas-y c'est facile à trouver à mon avis Vas-y prends la main plutôt peut-être C'est déjà là Je ne sais pas si c'est déterré ou pas Vas-y essayez voir là Vas-y essayez voir là C'est quoi comme monnaie ? Ça c'est sûrement une... Ça c'est lourd ça Je vois des reliefs pour la nettoier à ce soir Certainement une... Ouais assez large C'est cannelé Ça c'est une pièce royale Génial Tiens Attends il y a peut-être d'autres On ne me dit pas qu'il y en a plusieurs Parce que là je rigole Et à côté juste là T'avais une capsule C'est merveilleux C'est génial ici J'adore franchement cet endroit Je ne sais pas si c'est déterré ou pas Attends voir Fais voir Eh attends Ça sonne large quand même Essaye voir là déjà Creuse pas Prends-y plutôt à la main Parce que si c'est sorti déjà Et ben voilà putain Gagné Super Ça c'est plus petit On dirait une... On est tombé sur une boursée Génial Oh putain extraordinaire Juste à côté il y avait une capsule Hein Dieu C'est sûrement pas fini Et ben Quatre monnaies en l'espace de... C'était sorti aussi Par là Non C'est quoi ? Qu'est-ce que... Ah j'hallucine Montre voir ça par contre Et voilà Il y avait une boursée Et quelques centimètres à côté Un bout de papier d'alu Allez comprendre Comme quoi le passé et le présent Se côtoient souvent Juste ici On vient de déterrer Une monnaie en aluminium Probablement une morlon Ou une pétain Aucune idée Voici que... Quelques... Anciennes balles de mousquet Tiens mais on va te revoir Celle que tu as déjà Trouvée On va faire un rapide récapitulatif De ce qu'on a trouvé Ah voilà Alors une monnaie Probablement Napoléon III Celle-ci On voit qu'elle est assez fine Mais complètement savonnée Une 50 centimes Bon pour 50 centimes Chambre de commerce et d'industrie De 1923 Hop là Bon beaucoup de... Beaucoup de plomb de cartouche En tout genre Et celle-ci Qui est certainement une monnaie royale Qui est cannelée On verra si on arrivera A enlever la corrosion Après nettoyage Donc déjà pour l'instant Bonne petite trouvaille On va continuer Voilà Attends voir Toujours au même endroit Un peu plus à droite Ouais Un peu plus haut Voilà comme ça Pardon Ah parfait La sortie Vas-y Le moment préféré Ouais Dès que c'est petit Ça devient intéressant Ah c'est pour toi C'est moi qui ai touché le gros lot Enfin façon de parler Ça ça sent C'est le poids d'un plomb Parce que ça c'est lourd Voilà Ah oui Balle de mousquet Probablement C'était un Revolver Premier modèle A poudre noire On en trouve beaucoup C'est pour ça Je me demande Si c'est pas Un ancien champ de bataille Époque révolutionnaire Vas-y voir Nickel Merci Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut J'ai senti Vas-y voir C'est une balle de mousquet Je l'ai vue Elle est par là Je l'ai senti Toi t'elle est tombée Tu l'as bien sentie Regarde Encore une balle de mousquet Quasiment complète Ouais pour en trouver Une dizaine comme ça Je pense que C'est un ancien champ de bataille Révolutionnaire ici T'as vu Ça bipait pas du tout T'enlèves les feuilles Ça Si ça prend Comme quoi Tu peux être sûr Tu passes à côté des monnaies Tout le temps Ah non c'est de la branche Neuf fois sur dix Tu vois ça va être rien Et puis tout d'un coup Une fois Sorti Ah bah une fois que c'est dans les feuilles Attends voir Non c'est en dessous Toi par là On va y aller progressivement Regarde Et Merveilleux C'est quoi Attends je vais me mettre au soleil 1953 Bon c'est une 20 francs Un peu usée Mais Voilà 20 francs Avec le coq Sur le côté Alors là Juste ici Je viens d'éterrer Avec juste en frottant Avec le pied Une pièce d'un franc 1978 Voilà Monnaie Qui avait juste avant l'euro Là c'est la terre et les meubles en plus En plus par là Vas-y doucement Là on est sur un coin monnaie j'ai l'impression Stop Allez voir le piolet s'il te plaît Allez Fais nous rêver T'aimes bien maintenir le suspense toi Il faut Décidément Non Voilà Purée Tu sais maintenir le suspense Jusqu'au bout Toi fais voir Allez 10 centimes Faut bien Elles sont usées T'arrives Plus trop indistinguées Je vois juste 10 centimes 1964 Je te rassure C'est pas sous la racine Quoique Premier bilan C'est bon C'est bon Attends Toutes mes excuses Je vais tourner comme ça C'est aussi profond C'est encore une Encore une ogive Écrasée Ça ça fait au moins 20, 25ème qu'on trouve Au moins Alors juste ici On vient de déterrer Une toute petite bague On voit encore les formes Un petit peu de cannelure dessus Une petite bague Assez déformée Avec le temps Encore une jolie trouvaille Alors voici les trouvailles Effectuées durant cette sortie Alors Une Napoléon 3 En 5 centimes Mais bon Assez savonnée On distingue à peine Le buste dessus Une pièce Qui est vraisemblablement Une royale Qui est On voit bien encore Canelée sur la tranche Mais bon Entièrement savonnée Même en la nettoyant On ne voit absolument plus Ce que c'était Une pièce de 1 franc De 1978 Vraiment bien conservée Là 10 centimes De 1964 Bon pour 50 centimes On a ses bon états Là on a 20 anciens francs Ensuite 2 francs Travaille famille patrie Époque du maréchal Pétain De 1944 On voit encore bien La francis Qui est avec Etat français Juste en dessous Ceci Une petite bague On voit encore Quelques gravures Dessus Mais vraiment bien abîmée Ainsi que Plusieurs balles De mousquet Vraiment Dans ce secteur On en trouve énormément Voilà tout ce qu'on a remonté Durant cette Durant cette première fouille Mais alors Vraiment toutes dans un état Certaines écrasées Voir même méconnaissables On voit qu'elles ont tapé Dans quelque chose de dur Ce qui me fait penser Que ce site Est un champ de bataille Époque révolutionnaire Ou juste post révolutionnaire Car c'est vrai Car c'est vrai que D'en trouver autant Sur le même site C'est assez rare Juste ici Déterrer une monnaie On voit encore le bus De Napoléon 3 Dessus Première trouvaille De monnaie De la journée On va continuer Juste à côté de la monnaie C'est peut-être encore Une bourse Et bien c'est bien Une bourse Et encore une Napoléon 3 Juste à côté de l'autre Et elle est vachement bien Conservée Celle-là Bon juste un peu la tranche Comme d'habitude Sur les Napoléon 3 Voilà juste à côté de l'autre Qui était juste ici Donc voilà De Napoléon 3 Donc encore une boursée Une journée qui démarre bien Petite boursée Une journée qui démarre bien Hier 7 monnaies Aujourd'hui Déjà 2 En 5 minutes de fouille Ça s'annonce prometteur Alors juste ici On vient de trouver Une 10 centimes Qui sonnait Mais vraiment Comme un bout d'aluminium Où on a dû creuser Assez large Pour la trouver Mais décidément Les Napoléon 3 Était juste un petit peu En dessous Là Celle-là Vraiment 2 mètres 2-3 mètres au-dessus Vraiment une Encore une trouvaille Une toute monnaie de trouvaille Vraiment intéressante Cette journée Attends-là Deux secondes S'il te plaît Déjà sortie Voilà Encore une ogive Décidément Ça me manquait Oh là là Il fallait bien Qu'on en trouve une Ce qu'il en reste du moins Ici Encore une monnaie 10 centimes République française 1963 Ah bah là en bon état Celle-là Juste ici On vient de trouver Une petite médaille religieuse Alors juste ici Alors juste ici Encore une médaille religieuse Juste à côté de la première Ainsi que Ce petit objet Je ne sais absolument pas Je ne sais absolument pas ce que c'est Si quelqu'un peut m'éclairer Ça serait avec plaisir Et là juste à côté des médailles On a Pourquoi elles ont été perdues En fait Le pendentif cassé Juste à côté Une petite chaînette Alors voilà On vient de déterrer Ce qui me semble Est un demi-franc Bon bah Bien sûr On a juste à gratter Et tout neuf Année 1971 Qui sonnait Mais vraiment mal Par contre Ici on trouve Beaucoup de monnaie actuelle Sur ce terrain Beaucoup de monnaie actuelle Qui côtoie les Napoléon 3 C'est ça qui est assez rigolo Comme quoi ce lieu Cette forêt Était fréquentée Autrefois aussi Comme actuellement Ouais c'est Purée dans les ronces C'est un peu plus hard Un peu plus de racines J'espère que le jour Vaut la journée Ouais j'espère aussi Oh bah Oh Eh ben voilà Une Napoléon 3 Elle a l'air en parfait état Celle là Ouais génial Juste à frotter Au milieu des ronciers Napoléon 3 Au milieu des ronciers C'est payant Une belle 10 centimes Napoléon 3 On voit encore bien le buste Napoléon empereur En nettoyant à peine On va voir la date 1864 Enfin même en frottant avec le doigt T'arrives à l'avoir Pique les ronces Ouais 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 Mais vous Voilà Voilà Oh ouais C'est ça Tout à l'heure Ça fait une 5 centimes Là c'est une 10 Non 25 centimes Liberté Égalité Fraternité Décidément Les ronces C'est le porte-bonheur Une Napo Une 25 centimes Ici 5 centimes De la surface Ce n'est bien Sur un ancien chemin Et juste les autres On était trouvés Celle de tout à l'heure On était trouvés Ouais à 5 mètres Donc comme quoi Il y a vraiment eu du passage A l'époque là Ouais on voit là 5 centimes La date par contre Je crois qu'on n'arrivera Plus à la lire Non Fini Il y a l'air d'avoir du vert Ouais Faut que gaffe Où doigt Ah ça J'aime pas ce bruit Grisil dans les oreilles Et il attend On va faire gaffe En prenant les poignets Allez regarde Encore une monnaie Ouh Là c'est une savonnette Mais ça c'est un liard de France Décidément Le coin là Est fructueux en monnaie Ouais je sais pas Si c'est J'en ai aucune idée Peut-être Soit un liard de France Ou soit Ah bah bref Une monnaie qui est assez savonnée On voit encore 2-3 petits reliefs Et puis c'est tout Alors juste ici Encore une monnaie Dommage la tranche A l'air d'être encore abîmée J'arrive pas à lire ce que c'est C'est drôlement épais Drôlement lourd Probablement une petite monnaie royale Faudra bien la nettoyer J'arrive à distinguer Un buste Assez épaisse On verra ça au nettoyage Bon ici je viens de trouver Une petite balle de mousquet Juste là On va continuer à prospecter autour Faudra bien la nettoyage Et ben voilà. Je vais au nettoyage. Ouais, c'est une 10 centimes début du siècle, avec une Marianne là, là on voit bien. Voilà, une balle de mousquet, oui. Ouais, je vais croiser un peu pour s'améliorer. Tu veux ou non ? Voilà, juste là, petite balle de revolver. C'est bon. Qu'est-ce que c'est encore ? 5 centimes Napoléon III. Purée, décidément ici. Celle, elle est en parfait état. La tranche n'est pas abîmée. Ouais, elle est magnifique celle-là. Jolie monnaie. Voici les trouvailles effectuées durant cette sortie. Donc beaucoup de Napoléon III, 5 centimes. 3 Napoléon III en 5 centimes. Et une Napoléon III en 10 centimes. La tranche est assez abîmée, ce qui est dû à la corrosion, ce qui est assez courant sur ses monnaies. Une 5 centimes Troisième République qui, pareil à la tranche, qui est vraiment bien attaquée. C'est dommage. Mais bon, les reliefs ressortent extrêmement bien. On arrive à tout lire, tous les détails. C'est des pièces qui sont vraiment belles à collectionner. Ainsi que, une 25 et une 10 centimes. Une 5 ou 10 centimes. Qui sont du début du siècle. Une pièce, une savonnette. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais je présume que, en distinguant les quelques reliefs que l'on peut encore voir sur cette monnaie, je présume que c'est un Liard de France. Celle-ci, une autre savonnette. On distingue rapidement un bus. Donc je pense que c'est une monnaie royale qui est assez massive, assez lourde. Deux monnaies actuelles. Un demi-franc et 10 centimes qui sont 1963 et 1971 actuelles. Un dé à court dans l'aluminium. Et quelques plombs de mousquet. Des plombs de revolver et de fusil. Ce qui me fait penser que ce terrain aurait pu être un champ de bataille post-révolutionnaire. Car j'en ai trouvé la veille vraiment beaucoup sur ce site. Une chaînette en argent. Et deux petits pendentifs religieux qui ont été trouvés en même temps que la chaîne. Voilà, une très très belle sortie de fouille. Et là, on a encore une 5 centimes début du siècle, 1913. Vraiment des monnaies assez bien conservées. Vraiment jolies à regarder. Et ce petit objet aussi, je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut bien être. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501